Musique Et puis nous avons au comptoir une championne de toilettage canin la toulousaine Zoubida alias Miss Dog le caniche passe, Miss Dog à bois tondeuse à la main Musique Bonsoir, tondeuse à la main pour Jean-Marc, salut Jean-Marc Il y a plein d'animaux ce soir Une nouvelle semaine, tous les soirs 19h, 19h30 sur TLT, le comptoir de l'info Alors, des dames et deux chiens extraordinairement sages C'est nous ? Merci, la dernière partie de l'émission pour Jean-Marc, parce qu'il adore les chiens il me pose tous les jours la question où sont les chiens ? Zoubida, vous êtes venu avec deux chiens qui sont très très sages et dont vous vous êtes occupé parce que alors, effectivement, dans cette émission on a tous les sujets possibles et c'est très varié là, vous êtes toiletteuse pour chiens On a attiré notre attention sur le fait que vous avez obtenu un prix ? Oui Quel est ce prix ? Le titre de championne de France Espoir Pro puisqu'il y avait trois catégories donc les pros qui concernent les toiletteurs qui ont déjà été titrés et qui ont participé à plusieurs concours donc ensuite la catégorie Espoir Pro où c'est la première fois que je participais à un concours et ensuite, donc les futurs pros qui sont donc des toiletteurs qui se sont installés il y a peu de temps Alors ça se passait à Amberieux, en Bugé dans l'Inde peut-être Oui, tout à fait On peut poser les chiens sur la table pour le montrer Oui, c'est vrai qu'un chien est caché parce qu'il est tout petit Alors les toiletteurs pour chiens me semble-t-il enfin, ce week-end, je me promenais dans une petite ville près de chez moi qui s'appelle Revelle et il y a des toiletteurs pour chiens partout et je remarquais alors je ne sais pas si c'est parce que j'envisageais votre présence que j'ai remarqué ça mais les propriétaires de chiens ont besoin de toiletteurs de nos jours Tout à fait Oui, alors quel est votre boulot en fait ? Vous êtes à Toulouse, hein ? Voilà, eh bien, écoute mon boulot, c'est de toilette les chiens c'est de les rendre plus beaux qu'ils ne le sont en fait, le cocker américain donc, puisque j'ai amené un cocker américain C'est derrière le caliche C'est derrière le caliche Donc, voilà, si on le laisse tel qu'il est son poil, enfin, il est complètement hirsute il a le poil partout le museau là est rasé si on le laisse, donc, si on ne le toilette pas il a du poil et donc ça pousse, c'est vraiment... Le fox terrier a besoin absolument d'un toiletteur sinon il ne ressemble à rien Voilà, et donc, tous les terriers s'épilent donc, par rapport à un caniche qu'on peut tondre ou qu'on fait au ciseau les terriers et même le cocker s'épilent c'est-à-dire qu'on arrache le poil qui est mort donc avec les doigts ou alors un trimeur Certains chiens perdent leur poil deux fois par an et c'est assez spectaculaire Voilà, voilà, les labrador, mais en fait, maintenant les maîtres amènent leur labrador aussi chez les toiletteurs Ah oui ? Puisque nous avons des outils exprès pour donc enlever tout le poil mort et donc ça évite... Ah, des kilos de poils morts, je ne sais pas expérience qui roulent dans les pièces comme vous savez, les cactus américains Le but, c'est quoi ? C'est-à-dire une sorte de création, en fait ? Oui, enfin, moi, je crée des coupes mais en fait, ce sont les éleveurs, au départ, qui imposent une toilette pour chaque chien Donc, c'est des critères de beauté Donc, soit on fait ressortir... On voudrait faire participer ces chiens Oui, on peut le dire De toute façon, le chien est subjectif puisque le chien a été inventé par l'homme Oui, mais le critère de beauté, selon l'éleveur, différent parce qu'il y a une sorte de punk Voilà, tout à fait Donc, là, alors, je vous explique aussi l'histoire Écoutez, Jean-Marc, pas d'humiliation en direct sur le plateau Je pense que le chien va être... Non, non, mais parce que le caniche, donc, son ancêtre était le barbet et donc, ce sont des chiens de chasse et donc, on tondait l'arrière du chien mais totalement l'arrière du chien et on laissait la toison devant En fait, c'était pour éviter qu'ils s'embourbent dans les marais Et donc, on laissait toute cette toison pour qu'ils échouent dans l'eau Voilà, et ensuite, c'est devenu un côté esthétique En fait, c'était au départ un côté plutôt utilitaire et c'est devenu le côté esthétique en rajoutant des pompons, etc. Enfin, voilà Mais d'ailleurs, le caniche a gardé un peu, au fond de lui cet instinct de chasseur, dit-on Mais il est chasseur Et il est chasseur Oui, c'est un chasseur Non, mais je veux dire que le moindre petit chien peut avoir besoin d'être dressé correctement et de ne pas être laissé livré à lui-même Oui, tout à fait C'est pour ça qu'il existe maintenant des écoles du chiot ou alors, on a affaire aussi à des comportementalistes parce qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment éduquer aussi leurs chiens C'est pour ça qu'il y a des problèmes, malheureusement Et oui, mais justement, vous qui êtes en contact avec des tas de chiens différents Oui Est-ce que parfois, vous vous demandez qu'est-ce qui va vous tomber entre les mains, entre les ciseaux ? Non, pas du tout, je n'ai pas peur du chien et en fait, il suffit que je leur parle au creux de l'oreille et tout va bien Oui, que ce soit, il suffit de voir le maître et vous allez voir pour la tête du chien C'est-à-dire que j'ai emmené quand même 4 chiens qui ne sont pas à moi et donc, je voulais faire aussi un petit clin d'œil et remercier aussi tous les propriétaires qui m'ont fait confiance en me prêtant ces amis à 4 pattes et remercier aussi ma collaboratrice qui m'a aidée vraiment pour ce championnat de France Mais ce sont des chiens que j'emmène qui ne se sont jamais vus et donc, que je n'ai pas attachés non plus pour les toilettés et c'est pour vous dire que ce sont des chiens très bien éduqués Par contre, je n'aurais pas pu emmener des chiens, bien sûr, qui bougent et tout ça Oui, et puis vous savez parler à l'oreille du chien Il ne bouge pas du tout Est-ce un véritable animal ? Est-ce un objet ? Non, mais c'est pour vous dire qu'il n'a que 8 mois et donc, voilà, c'est comme ça qu'on voit qu'un chien est bien éduqué finalement Pour remporter cette catégorie Espoir Pro au championnat de France Vous avez été noté sur quoi ? Création ? Imagination, coup de ciseau ? Non, pas du tout, il n'y a pas eu du tout de création Donc, sur le caniche, c'était le ciseau Donc, c'était une coupe imposée Ensuite, il y a eu l'espagnol, donc ce sont des épilations J'ai emmené un scotish aussi, donc c'est une épilation On n'a pas le choix, quand on fait des concours comme ça Ce sont vraiment des coupes imposées Et ensuite, par contre, le shih tzu Oui, c'était peut-être un peu une création Un shih tzu, c'était un chien comment ? Un shih tzu, ça ressemble, c'est des chiens du Tibet, comme le Lhasa Apso, etc. Et donc, ça, c'était plutôt plus une création Mais est-ce qu'on est jugé à la taille du chien, en fait ? Parce qu'il était du tout, il était un petit qu'un grand Non, mais justement, j'ai emmené un caniche royal Un grand caniche ? Voilà, c'était un très grand caniche Donc après, c'est... Non, non, on est jugé, justement, sur le travail que nous faisons C'est... Voilà Je suppose qu'on ne vous amène jamais d'American Staffordshire ou autre pitbull Si, j'en ai eu, bien sûr Oui ? Si, 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 oui Des pitbulls, non On va te faire les dents ? Non, vous leur donnez des bains, des choses comme ça ? Voilà, tout à fait On leur coupe les ongles Et en fait, c'est utile d'avoir son toiletteur Enfin, de venir chez un toiletteur Puisque, en général, si le chien n'est pas malade On ne va qu'une fois par an chez un vétérinaire Et donc, nous, nous sommes capables de détecter, justement S'il y a des problèmes de peau, d'otites On leur coupe les ongles, etc Ce n'est pas uniquement que le toilettage en lui-même On vérifie ce que... Voilà, et on informe après le propriétaire Pour qu'il puisse aller chez le vétérinaire Merci et bravo Zoubida, alias Miss Doc Vous êtes installée à Toulouse Dans le quartier Jules Julien, je crois Oui, avenue Jules Julien 30, avenue Jules Julien Jean-Marc Oui ? Prenez rendez-vous vous aussi Parce que ça va mal Allez, j'irais que mon chien à la mazère Merci infiniment d'avoir participé à cette émission Deuxième comptoir de l'info de la semaine Demain, salut !